bonjour bonsoir c'est tony aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on va parler de ariana grande et ça fait extrêmement longtemps que vous me demandez de parler d'arriana dans une de mes vidéos donc du coup on va parler vraiment de ariana de tout ce qui s'est passé et surtout par rapport à tik tok parce que la plupart des dramas dans lequel elle s'est inclus entre guillemets c'était par rapport à tik tok du coup je vais tout vous expliquer dans cette vidéo aujourd'hui pour l'occasion j'ai mis mon petit pull ariana grande et je me suis dit que c'était l'occasion idéale de le mettre si jamais vous me suivez pas sur mon instagram n'hésitez pas à venir me rejoindre les gars c'est tony dsts c'est là je vous tiens au courant de tous les dramas en temps réel dès qu'il se passe un truc boum je vous le passe sur instagram donc n'hésitez pas à me rejoindre ça prend deux secondes et puis ça fait toujours plaisir du coup on va commencer maintenant que le sujet principal de la vidéo let's go du coup on va parler du premier drama qui date d'il ya quelques mois maintenant mais en en gros il y en a grandi avait poussé un énorme coup de gueule contre toutes les filles qui font absolument tout pour lui ressembler ça fait des années en fait et des mois et depuis surtout que tik tok a été créé parce que avant il y en avait déjà plein sur instagram mais depuis que tik tok a été créé ça s'est vraiment développé les sosies d'arriana ont poussé tel des fleurs il y en avait de plus en plus je sais pas si vous avez remarqué mais sur tik tok il ya vraiment de plus en plus de filles qui font vraiment tout pour ressembler à rien agrandé moi c'est vrai que dans mes pour toi j'en ai très souvent des filles vraiment qui encore ce serait un look pour ressembler à rien agrandé up je fais juste un look voilà machin et voilà inspiré mais c'est vraiment des filles qui font tout comme elle qui la copie de la tête aux pieds qui essayent de faire les mêmes expressions qui font le même make up les mêmes cheveux enfin c'est vraiment hyper glauque c'est à dire qu'on est tous avec une personnalité on est tous avec un corps et je comprends pas genre on est tous unique et je comprends pas comment on peut tout faire comme ça pour ressembler à quelqu'un d'autre j'étais même tombé sur le profil de jumelles donc c'était deux filles faisait vraiment mais quand je vous dis leurs cheveux pareil carriana leur make up pareil carriana deux jumelles qui rousse qui voulait ressembler à rien agrandé et surtout leur tik tok près donc du coup voilà ça fait un moment qu'il ya plein de sosie d'arriana grande et sur tik tok et qu'il ya plein de filles qui font tout pour leur sembler mais c'est vrai que ariana en soi ça la gênait mais elle a jamais parlé parce que bon voilà c'est normal qu'elle inspire les jeunes c'est normal qu'elle inspire les jeunes femmes et qu'il y ait des filles qui veulent lui ressembler parce que voilà c'est un modèle pour elle c'est une icône donc elle veulent absolument ressembler à leur idole mais ariana vous savez que depuis à un peu près quelques années voilà elle essaye un peu de changer son image parce que pour ceux qui ne savent pas elle vient d'une série sur nickelodeon elle avait un personnage qui était très enfantin qui avait une voix très enfantine du coup c'était vraiment un personnage trop enfantin pour elle et du coup ça fait des années qu'elle essaie de changer tout ça et qu'elle essaie tout simplement de se décoller de ce personnage sauf que le problème c'est que ces filles de tik tok ça fait des années qu'elles essayent de faire du coup des impros d'arriana sur tik tok qui essaie de ressembler àriana en utilisant cette voix donc la voix de kat valentine dans une série sur nickelodeon donc la voix que ariana veut absolument éviter et veut absolument faire oublier ces filles font que de la reprendre pour faire des acting sur tik tok ça fait un moment qu'elle lâche des tweets un peu visés envers ces filles là ou qu'elle essaye un peu de faire passer le message mais en étant extrêmement gentil genre en attaquant pas ou quoi et ça va un moment qu'elle lâche des pics sur les filles de tik tok qui essaye tout simplement de faire la même voix qu'elle de qui date de kat valentine ou qui essaye de ah donc en fait on passe aspirateur pendant que je fais mes vidéos quoi donc voilà donc ça fait un moment voilà qu'elle lance des pics un peu sur twitter en essayant de faire passer le message aux filles pour leur dire gentiment arrêter de faire des acting ou d'agir avec cette voix de kat valentine parce que je veux vraiment faire oublier cette voix c'est plus qui me correspond aujourd'hui en gros et voilà ariana grande lâche toujours des petits tweets subtils sur cette situation là et donc souvent elle dit des trucs qu'elle répond à des tweets ou quoi de sa communauté donc il y avait quelqu'un qui avait mis une fille de tik tok donc qui faisait la voix de kat valentine etc ariana grande avait répondu sur twitter sous cette vidéo en disant je me demande juste pourquoi la voix de kat je suis sûr qu'elle a le coeur le plus pur et le plus mignon j'en suis sûr vraiment mais c'est vraiment bizarre de voir des gens mélanger les deux mondes ptdr en gros de mélanger son monde actuel donc son apparence actuelle avec la voix de kat valentine ensuite elle avait répondu à une autre fan qui disait littéralement chaque vidéo que je vois de quelqu'un qui essaye de faire des mimiques de toi ça a toujours une connexion avec kat valentine au lieu de toi actuellement et là ariana répondu ouf de là une fan avait répondu en lui disant c'est marrant parce que tu mens et ariana a répondu mais j'ai été gentil en gros voilà ça fait des années les gars qu'elle lance des shades et katie clairement offi les gars vous voulez me ressembler y'a pas de soucis juste arrêter avec cette voix de kat valentine j'en ai marre qu'on m'assimile à ça il ya une fille qui est arrivée dont tout le monde connaît l'existence je pense parce que c'est quand même le sosie d'arriana grande et officielle que tout le monde connaît qui a le plus d'abonnés je crois que cette fille a au moins de 9 millions d'abonnés c'est page newman et ce qui s'est passé c'est que cette fille c'est vraiment un sosie d'arriana grande et mais qui lui ressemble vraiment énormément je vais vous mettre quelques vidéos d'elle vous allez voir par vous même et donc malgré ces tweets d'arriana grande et page newman en fait cette fille s'en tapait complètement et elle a clairement mais continué à poster énormément d'acting de de elle en ariana avec la voix justement de kat valentine que ariana grande et déteste donc ce qui s'est passé c'est que sur instagram il ya un mec qui a tout simplement fait une vidéo c'est un mec qui fait des vidéos assez drôle aux états unis où il donne son avis sur plein de sujets en gros il a donné son avis sur un sujet disant que les gens qui reprennent voilà les passages d'une série ou d'un film et qui changent complètement le contexte pour dégrader la personne ou l'artiste etc en gros c'est un peu ce qu'il dit dans cette vidéo je vais vous la mettre we took like a moment like a small clip from a movie or a tv show something that like like an artist like really poured their soul into and we kind of like recontextualize it we put a completely arbitrary meaning on to that thing that the artist love so much kind of like degrading like its entire value donc cette vidéo ariana grande l'a posté dans sa story instagram avec un petit texte juste en dessous et dans ce petit texte en gros elle lance clairement un shade à toutes les filles de tik tok qui essaient de lui ressembler et qui essayent de faire la voix de kat valentine qu'elle déteste tant elle a marqué oh mon dieu est ce que s'il vous plaît cela peut doubler comme mon impression de fille à la queue de cheval sur tik tok qui pense que faire la voix de kat valentine porter un trait d'eyeliner et un switcher c'est faire une bonne impression de moi car c'est vraiment ce que ce qui me fait ressentir dégrader son entière valeur je crie donc en gros elle avait clairement posté ça dans sa story et ça a fait un cataclysme bah elle a clairement posté ça ariana ne fait jamais de drama ariana n'est pas problématique quand ariana en soi parle les gens sont un peu choqués et là elle a clairement dit que toutes les meufs de tik tok qui mettent des queues de cheval qui font des traits d'eyeliner et qui font une voix toute mignonne de kat valentine elle trouve que ça dégrade sa valeur toutes les sosies de tik tok et toutes les filles qui faisaient cette voix était en sueur genre elles étaient en mode what pourquoi notre riddle dit ça de nous page newman s'est expliqué tout simplement en disant que voilà elle n'est pas comme ça dans la vraie vie que c'est un personnage pour amuser les gens et que elle était du coup plus fan d'arriana grandi parce qu'elle en a marqué à lui lancer des pics et qu'elle va jeter tous les objets qu'elle a d'elle etc en gros c'est ce qu'elle explique dans son live donc voilà c'est tout pour le premier sujet donc de ariana qui achète les filles de tik tok qui va lui ressembler vous étiez nombreux à me demander de vous en parler donc voilà ce qui s'était passé on va passer au deuxième sujet puisque plus récemment ariana grande a fait une interview avec un mec et elle a tout simplement lancé un gros shade à tous les tiktokers et du coup on va en parler dans cette vidéo ce qui s'est passé c'est que pour ceux qui ne savent pas il ya un gros restaurant aux états unis qui s'appelle saddle ranch et en fait souvent les tiktokers vont se poser là bas ils se posent en terrasse ils vivent leur meilleure vie et il ya pas mal de personnalités de stars qui vont là bas mais majoritairement maintenant des tiktokers on les voit tout le temps là bas et ce qui s'est passé c'est que ariana dans une interview a clairement dit qu'on pourrait pas rester chez nous quelques semaines de plus est ce que ça va nous tuer de pas aller à saddle ranch on pourrait au moins attendre que cette pandémie meurtrière passe en gros elle a clairement lancé un pic à tous ces tiktokers qui passent leur temps à saddle ranch et du coup tous les tiktokers ont apparemment vu cette vidéo et du coup ils étaient un peu tous en sueur parce que se faire lancer un pic par ariana grande et perso j'aimerais pas trop il ya dixi d'amelio et il ya addison qui ont répondu à ariana grande et tout simplement à son pic et en soi elles ont répondu très gentiment alors en premier dixi a répondu ariana elle lui a dit tout simplement que voilà qu'elle était d'accord avec elle et que c'était la reine toute façon et que elle voudrait même elle adorait collaborer avec elle de son côté addison ray et elle se valait avec bryce dans la rue elle a été interviewée à propos également du shade que ariana a lancé aux tiktokers et elle a également répondu en disant qu'elle était d'accord avec ariana que c'était juste ce qu'elle disait et addison encore une fois se justifie du coup en disant que elle n'a pas été à saddle ranch que elle prépare son film que elle s'entraîner énormément à la salle de sport et passe du temps avec sa famille et qu'elle a pas eu le temps d'aller à à saddle ranch ariana grande a juste une petite surface a dit qu'on a vraiment besoin d'aller à saddle ranch qu'on ne pouvait pas attendre après la pandémie est-ce que c'est fair d'ariana dire ça ? je pense que c'est fair je pense que c'est indépendable je pense que je n'ai pas vraiment pas vouloir vous n'avez pas vouloir ? non, parce que je suis juste essayé de rester et travailler j'ai beaucoup travaillé et préparé pour mon film mais les gens étaient un peu énervés envers addison qu'elle se justifie en disant qu'elle n'allait pas à saddle ranch récemment parce qu'elle avait plein de choses à faire parce qu'en fait vous avez bien je pense tous vu les vidéos de addison et Bryce qui s'embrassent etc il faut savoir que ces vidéos ont été prises à saddle ranch et qu'ils étaient posés en terrasse à saddle ranch du coup tout le monde était un peu vénère contre addison et tout le monde disait que c'était ridicule genre qu'elle se justifie en disant qu'elle n'y allait pas alors qu'en soit elle y était il y a quelques jours puisqu'on l'a tous vu embrasser Bryce donc du coup voilà ce qui s'est passé voilà ce que Ariana a dit contre les tiktokers voilà ce que les tiktokers lui ont répondu donc dites moi ce que vous pensez de tout ça et c'était tout pour le deuxième sujet de cette vidéo donc du coup voilà les gars c'est terminé pour la vidéo sur Ariana Grande j'espère vraiment qu'elle vous a plu dites moi si vous voulez plus de vidéos sur elle ça peut être sympa à écouter moi je vous fais de gros gros bisons on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo comme d'habitude je vous aime très fort bye